En Manchette ce soir, risques extrêmes de feux de forêt en Abitibi. Les feux à sel ouvert sont interdits dans plusieurs MRC. Présentement, on vous annonce des conditions extrêmes juste au long de la fin de semaine. Le coup d'envoi à la construction de la Maison des aînés à Macamique est donné. C'est un besoin exprimé depuis de nombreuses années. Depuis même il y a plus de 12 ou 15 ans. Et la quatrième phase de revitalisation du centre-ville de Val-d'Or impacte les commerçants. Certains commerces sont plus touchés avec la baisse d'achalandage que d'autres commerces. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. En raison des conditions de chaleur des prochains jours, les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sont dorénavant interdits dans de nombreux secteurs de l'Abitibi et du nord du Québec. Les MRC de Rwanda, Abitibi-Ouest, Abitibi, la Vallée de l'Or, de la Jamizie-Iyuichi sont les principaux concernés. Il y a un réel risque que nouveaux incendies soient déclarés au courant de la fin de semaine. Présentement, il y a 7 incendies en zone intensive. Par contre, 71 incendies en activité dans la zone nordique. Une interdiction est réévaluée quotidiennement en fonction de la météo. Présentement, on nous annonce des conditions extrêmes tout au long de la fin de semaine. La possibilité de pluie par lundi. Donc, l'interdiction va durer tant ou si longtemps qu'il est nécessaire. À Macamique, le projet de la Maison des aînés et alternative est officiellement lancé. C'est une nouvelle étape de franchise pour la future Maison des aînés et alternative de Macamique. On vient de faire la première pête de terre pour un beau projet, la construction de la Maison des aînés de Macamique. Un projet de tout près de 125 millions. En tout, l'infrastructure va comprendre 98 chambres individuelles divisées en 7 unités distinctes. L'une de ces sections sera d'ailleurs réservée à 14 personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des besoins particuliers. Une première dans la région. Et ça, on est bien contents. À l'intérieur du CHSLD actuel de Macamique, on a développé une telle unité avec l'environnement qui nous permettait de le faire. Mais avec la nouvelle construction, on a réellement une unité complètement adaptée pour ce type de clientèle-là. Le projet était attendu par la population d'Abitibi-Ouest depuis un bon nombre d'années déjà. Depuis même il y a plus de 12 ou 15 ans, c'est un besoin qui est exprimé pour assurer la sécurité des résidents, pour assurer un environnement qui est propice aussi à leur offrir un milieu de vie tel qu'on le souhaite, et donc pouvoir transférer les résidents actuels du CHSLD de Macamique vers une nouvelle installation. L'hôpital qu'on avait déjà est tout désiduète, puis il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont nécessiter ces soins-là. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue confirme que l'édifice du CHSLD sera occupé autrement. C'est certain que ce ne sera pas de l'hébergement permanent. Par contre, il y a toute la vocation de la réadaptation qui est déjà bien développée dans le CHSLD cinéma camique. Réadaptation à la fois pour la population locale, mais à la fois de la réadaptation intensive régionale. Et ça, on va s'assurer de le déployer correctement en aussi adaptant mieux les espaces puisqu'on en aura davantage. Les travaux qui s'amorcent devraient donc être terminés d'ici deux à trois ans, soit à l'été 2027. Kimilia Laliberté, R&C Nouvelles, à Macamique. La quatrième phase de revitalisation sur la 3e avenue au centre-ville à Val-d'Or se poursuit. Les commerçants composent différemment avec les travaux. Félix Lebaquer. La quatrième phase des travaux est en branle sur la 3e avenue au centre-ville de Val-d'Or depuis le début du mois de mai. Et pour certains commerçants, cela a des effets indésirables. Moi, j'ai vraiment remarqué une diminution de l'achalandage, une diminution de mes ventes évidemment. Malgré que j'ai un site web transactionnel, les gens pourraient commander en ligne. Je peux même aller leur livrer à leur porte s'ils veulent. Avant, sur un jeudi-vendredi, on travaillait quatre. Maintenant, on pourrait le faire facilement à deux. Fait que c'est comme... Surtout comme là, présentement, il y a beaucoup de festivités. Fait que les gens, ils sont comme éparpillés. Fait qu'il y en a moins. On voit moins de touristes. N'empêche que pour certains, le niveau d'achalandage de la clientèle reste le même. Nous, les clients, sommes habitués depuis toujours de passer à l'arrière. On a un passage piéton. Fait que ce qui fait que les gens qui veulent s'en aller sur la troisième passent ici. Alors, on n'a pas vu une baisse d'achalandage et mon patron, il est satisfait des chiffres. Alors, non, ça n'a pas eu d'impact pour nous ici. La présidente du regroupement des gens d'affaires du centre-ville mentionne que pour elle, dans son commerce, il n'y a pas eu de changement majeur puisque ses services fonctionnent pour la plupart par rendez-vous. Et l'Inbisier tient à souligner notamment le support de la Ville et de la Chambre de commerce de Val-d'Or. D'ailleurs, la Ville a offert aux propriétaires d'immeubles des subventions pour qu'ils puissent se faire bâtir une porte à l'extérieur, par l'arrière. Je pense que pour les commerçants au centre-ville, en particulier, surtout qu'on est dans les travaux, être membre de la Chambre de commerce, ensuite assister aux réunions, c'est un point important pour être au courant de toutes les informations. La Ville de Val-d'Or prévoit que les travaux soient terminés dans deux mois, soit à la mi-septembre. D'ici là, les commerçants rencontrés restent optimistes. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest, partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, devez-vous réarranger vos déplacements en raison des travaux routiers dans la région? Vous avez répondu non à 80 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut tout le monde, c'est Mateligne. Après la pause, restez là parce qu'après la pause, on jase. Spectacle H2O parce qu'on est là à soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La presqu'île du Lac Osisco à Rwanda aura bientôt un nouveau visage grâce à un important investissement de 1,4 million de dollars. Elle deviendra dans les prochains mois la place Réal Lacombe en l'honneur de l'ancien directeur régional de la santé publique. D'importants travaux auront donc lieu à la fin de l'été pour complètement réaménager ce site culturel important dans la municipalité. Oui, la ville de Rwanda a voulu rendre hommage il y a quelques années de ça à Réal Lacombe qui avait été directeur de la santé publique. Il y a eu des délais, bon, il y a eu la pandémie, il y a eu après ça tout le travail prévu pour le Lac Osisco. Puis on voulait faire certain que le projet s'intègre aussi dans tout ce qui va se faire au niveau de l'aménagement du Lac Osisco. Alors, on trouvait que l'endroit était vraiment bien choisi. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été dernier embarquement au paradis. Justine, H2O, le festival se poursuit et vous êtes justement sur place. On n'est pas complètement country en ce moment à H2O. Les portes viennent tout juste d'ouvrir et presque toutes les personnes rentrent avec un chapeau de cow-boy sur la scène. On est prêts à dire yéha ce soir pendant les spectacles à 19h30. C'est Julia Duguay, Julie Duguay et le Nord-Ouest Country Band, un excellent groupe de l'Abitibi-Témiscamingue qui va inaugurer les planches de cette soirée country. Par la suite, c'est pas pour rien que j'ai mis ce chandail-là, bien sûr, parce que Matelaine et ses invités vont prendre la scène de l'Agora Naturel ici à Amos. Ces invités, c'est Kaley Ann Mack et Tyler Joe Miller. Vraiment, ça va être une super belle soirée. En plus, il y a un invité surprise qui va vous faire capoter. Je vous en dis pas plus. Vous allez vraiment triper ce soir à cette soirée country d'H2O. J'ai jandé avec Matelaine tantôt et il est super excité de vous voir. Le public de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un de ses chouchous. Matelaine est en spectacle ce soir à H2O, le festival. Mat, c'est pas ta première fois en Abitibi. T'es déjà venu auparavant. Mais pour les gens qui sont jamais venus te voir en show, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Bien, c'est sûr que c'est un gros party. Ça, c'est sûr et certain. Puis, on avait vraiment hâte à ce temps-là de l'année parce que j'ai un petit peu aussi une attache à l'Abitibi. Ça fait que ça me fait plaisir d'être ici. C'est quoi tes attentes pour le public habitibien qui va être là ce soir pour te voir en show? Bien, écoute, je sais que ça va être un gros party. Pour vrai, je dis souvent le party, 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 mais on est là pour ça. On est là, il fait beau en plus de ça. Ça va être juste un gros party puis je suis vraiment content d'être là. J'ai hâte de voir la gang ici en Abitibi, ça fait que je ne peux pas demander mieux. Mais admettons, on dit trois mots-clés pour la soirée de ce soir, ça va être quoi? Festif, amical, puis... festif encore. Je pense que party, on peut l'ajouter aussi. Tu l'as dit plusieurs fois. Je l'ai pas dit pour ne pas me répéter, ça fait que c'est correct, on va le dire. On va avoir bien du gros fun ce soir à H2O. Bon show. Tu vas voir, le public habitibien t'aime pas mal. Puis ça, je pense que tu le sais. Moi aussi, je les aime puis je suis vraiment content d'être là encore une fois. Merci beaucoup. Et du côté de Rwanda-Ronda, Justine, il y a un spectacle gratuit ce soir sur la rue Piétonne. À Cisco en ville, là, vous offre une soirée complètement électro avec la DJ Katana. Il y a aussi Laine qui va être là, Morinoz et plusieurs autres artistes électro, là, qui vous attendent sur la scène de l'Espace Orne pour un spectacle complètement gratuit et électrifiant. Chaque week-end, c'est un style de musique différent, ça fait qu'on a beaucoup de choses qui s'en viennent. La semaine prochaine, on a Gratoons, Splatoon qui va venir. On a plusieurs autres artistes dans tous les styles. La semaine passée, on a eu des artistes un peu plus punk. Donc, on a vraiment tous les styles, tous les vendredis, en 5 à 7, tous les vendredis sur la rue Piétonne. Par contre, ce soir, c'est un petit spécial, musique électronique, ça commence à 7 h. L'Abitibi-Témiscamingue possède 22 000 lacs et rivières et on commence à le savoir parce que je le mentionne souvent. On ne sait pas toujours par où commencer pour en profiter. C'est pourquoi je vous propose une activité qui est accessible et qui allie tranquillité et aventure. J'ai nommé la Belle en kayak à Sainte-Terre. Marie-Pierre Bordelot, Jeunet, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Toi, tu es experte de la rivière Belle. Experte de la Belle en kayak, effectivement. En fait, on est devant la rivière Belle et je voulais vous parler aujourd'hui de l'activité de la Belle en kayak. Donc, c'est en fait de la location d'embarcations nautiques non motorisées. On loue des kayaks de rivière, on loue des canots aussi et on envoie les gens faire une excursion de façon autonome sur la rivière. OK. J'ai envie de faire l'excursion sur la Belle en kayak. Comment ça fonctionne? En fait, les gens ont juste à se présenter au bureau d'information touristique qui est situé au sous-sol de l'hôtel de ville à Sainte-Terre. OK. La réservation, on suggère aux gens de faire la réservation d'avance pour s'assurer que l'embarcation qu'ils veulent avoir est disponible. Sinon, on fait la location, les gens arrivent, on remplit le petit contrat, on explique les règles de sécurité, on va chercher les embarcations, les vêtements de sécurité, tout l'équipement nécessaire. On se dirige sur le bord de la rivière, on fait la petite formation, donc on explique aux gens comment bien diriger un kayak, quoi faire si on verse, parce que oui, c'est possible, et on envoie les gens de façon autonome. Donc, les gens, des fois, ils se disent, bien là, on n'a pas de guide ou quoi que ce soit. Non, on vous fait confiance, on sait que vous allez être bon, puis on vous envoie faire l'excursion. Les parcours qu'on offre ici, là, sont quand même assez courts. On y va avec ce que la personne a envie de faire ou le groupe de personnes. OK. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très fixe dans le sens où on n'y va pas tant par kilomètre que par le nombre d'heures que les gens veulent faire l'activité. Donc, souvent, ce qu'on propose aux gens qui n'en ont jamais fait, évidemment, c'est de commencer avec une heure, une heure et demie. C'est pas mal la base pour essayer l'activité du kayak. Donc, on part à partir vraiment du centre-ville directement ici. On se met à l'eau au quai municipal, puis on dirige les gens vers la rivière. Est-ce que c'est possible de faire une excursion en kayak si on a des petites limitations au niveau de la forme physique, par exemple? Je dirais que oui, parce qu'en fait, les parcours qu'on propose, c'est des parcours en eau calme, donc on ne fait pas de la descente rapide. OK, OK, OK. C'est vraiment des choses qui sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde. Il faut, par contre, avoir, je veux dire, un certain niveau de forme physique. Nous, on s'assure de ça quand on fait le contrat avec les gens, quand on fait les explications de sécurité aussi. OK. Donc, si on voit que la personne, on n'est pas certain, bien, on peut l'accompagner, on peut aller voir avec elle, on s'assoit dans le kayak, on l'essaie, puis si la personne est à l'aise, on y va. Puis s'il y a une certaine réticence, bien, finalement, peut-être qu'on va choisir une autre activité. On va évaluer, là, si tout est sécuritaire, dans le fond. Donc, il n'y a pas personne qui part d'ici si c'est pas sécuritaire. Non, pas du tout. OK. Parfait. Bien, merci, Marie-Pierre. Ça me fait très plaisir de vous avoir reçu. Pour vous connecter à la nature sans souci, la belle en kayak à Seine-Terre est une aventure à ne pas manquer. Bonne navigation! Restez les nôtres parce qu'après la pause au sport, on vous présente le championnat canadien des maîtres d'haltérophilie et on vous présente le portrait d'un athlète épatant. Les sports vous sont présentés par Thibault Géal, votre concessionnaire de confiance à Rouen-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le club d'haltérophilie Héraclès de Rouen-Noranda reçoit ce week-end les championnats canadiens Master 2024 d'haltérophilie. Et c'est plus de 120 athlètes de partout au Canada, dont pas moins de 11 de la région, qui se présenteront au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour la compétition Alexandre Cabana. Marcel Perron a 91 ans. Ici, le talent et le goût de la compétition n'a pas d'âge. Cette fin de semaine, ce sont des hommes et des femmes altérophiles de 30 à 91 ans qui seront en compétition. Plusieurs anciens champions même, comme Yves Carignan, qui a participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. J'ai regardé les records à Yves et je me disais, wow, ce gars-là est allé aux Olympiques. Maintenant, c'est mon partenaire. L'haltérophilie, on est une famille. On est un petit groupe et on s'aide. En fait, il y a beaucoup d'athlètes Master que j'ai compétitionnés avec quand moi, j'étais athlète. Le club Héraclès a d'ailleurs fait appel à la Rouen-Norandienne, double médaillée olympique Christine Girard, pour présider la compétition. C'est un sport individuel. Même si on compétitionnait un contre l'autre, la vraie réalité, c'est qu'on compétitionne contre nous-mêmes. C'est encore plus vrai quand on est Master. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde performe à son meilleur. Puis après ça, on regarde qui est le meilleur. Mais c'est ce sentiment d'entraide puis de communauté qui est vraiment important. C'est la deuxième fois en moins de dix ans que Rouen-Noranda et le club Héraclès sont les hôtes du championnat canadien. Le président du club y voit la preuve que l'Abitibi-Téniscamingue est une véritable pépinière de talent pour l'haltérophilie canadienne. Dans l'haltérophilie, on a l'ADN des haltérophiles. On est des bûcherons, des mineurs, du monde qui aime ça se comparer par la force. C'est dans notre ADN ça. On est le premier club au Canada à avoir une championne olympique, champion olympique ou championne olympique homme-femme. On est des Abitibiens, on aime ça, les activités sportives, puis l'haltérophilie fait partie de cette culture-là. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouen-Noranda. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard, la capitale du Pécop. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, des températures dignes du sud nous attendent en fin de semaine. On pourrait pas demander mieux, puis on va se le dire, un festival, c'est plus le fun quand il fait soleil. Ça fait que c'est ça qui nous attend en fin de semaine pour H2O. Là, ce soir avec 7.30 partout en région, il va faire un minimum de 16 degrés. Demain en Abitibi, ça va être ensoleillé avec un maximum de 29 degrés qui va monter jusqu'à 35 avec l'Umidex. Pour le Témiscamingue, ça va être ensoleillé aussi avec un maximum de 29 qui monte jusqu'à 35. Dans le fond, il va faire chaud partout dans la région. N'oubliez pas de vous mettre de la crème solaire si vous allez aux activités d'H2O parce que le UV va être aussi très, très, très élevé. Et là, un petit aperçu pour dimanche en Abitibi, ça va être une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 31. Et au Témiscamingue, ça va être la même chose. Alors, dimanche, on va recevoir un petit peu de pluie, mais ça reste que c'est quand même un super beau week-end qui nous attend. Merci Justine. Merci d'avoir été avec nous ce soir, mais aussi tout au long de la fin de la semaine où je suis arrivée. Sur ce, je souhaite passer une belle soirée. On se retrouve lundi. Profitez du week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada